Constatons que c'est un abandon qui a représenté un coût, parce qu'un certain nombre de dépenses avaient été engagées, il a fallu indemniser, et non seulement il a fallu indemniser, mais il a fallu trouver une recette de compensation. Et effectivement, il y a une recette de compensation, mais ceux qui payent ne sont pas les mêmes. C'est aux antipodes de l'objectif qui était recherché, à savoir une participation plus importante des poids lourds à l'entretien du réseau. Et aujourd'hui, ce sont davantage les automobilistes qui payent. Voilà, donc nous faisons ces constats. Et après, on peut faire tous les commentaires que l'on veut. Mais ce sont des constats qui sont également tout à fait objectifs.